Clarinette, trompette, flûte traversière, saxophone, c'est loin d'être des instruments faciles à maîtriser. Et pourtant, ces enfants, comme vous pouvez l'entendre, s'en sortent plus que bien et ça n'est pas si simple. Moi, c'est la trompette et c'est pas si facile qu'on le croit en fait, parce qu'il ne faut pas souffler dedans, il faut pincer les lèvres en faisant. Pousser le rythme au maximum, ça dépend du tempo, du musique, il y en a qui sont lent, il y en a qui sont rapides. Jouer dans une école de musique avec plusieurs élèves. Malgré les aléas sanitaires empêchant les regroupements, ils ont pu mener à bien ce travail collectif pour la plus grande satisfaction du directeur de l'école. C'est vrai qu'on a fait le constat quand même que sur les trois ans, on a eu une évolution phénoménale de l'apprentissage de la musique, du fait de jouer ensemble. Le directeur de l'école de musique de Saint-Joseph tenait à saluer le travail des enfants dans un délai somme toute assez court. Là, ils apprennent vraiment à être aussi, à respecter une forme de discipline, enfin des choses comme ça par rapport à leur âge, qui demandent un certain travail aussi sur eux-mêmes. Mais honnêtement, pour participer à d'autres classes orchestres, c'est, je pense, la meilleure, sans chauvinisme, je pense que c'est la meilleure à laquelle j'ai pu participer jusqu'à présent. Les classes orchestres de Lille se réuniront en juin. Nous sommes certains que les jeunes de Gentilly feront honneur à Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada